L'année où j'ai fait mes études au lycée, on nous avait déjà parlé de cette association. J'ai trouvé bénéfique pour moi de participer en faisant du coaching sportif pour des petits-enfants en Afrique du Sud. On enseigne dans une école qui s'appelle Enzon Grané, dans un township de Port-Elisabeth. On est face à trois écoles durant une journée de coaching. On est spécifié pour un sport. Ce gramme professionnellement, il va apporter de l'expérience dans le volontariat et dans les organisations. Je pense que MBEVU apporte un certain espoir pour les enfants. Ils ont la possibilité de pouvoir faire du sport avec des gens qui viennent d'autres pays. Ce que j'ai appris à faire cette expérience, c'est vivre avec une communauté dont je ne connaissais pratiquement rien au début, la communauté Kossa de Port-Elisabeth. J'ai appris à mieux me connaître à travers les enfants. J'ai appris une nouvelle culture. J'ai appris aussi à vivre avec des autres personnes. Je ne vivais pas forcément en Suisse. J'ai amélioré mon anglais. À chaque fois que je repars de ce pays, j'ai un petit accrochement au cœur pour tous les enfants que je vais laisser derrière moi. Je pense qu'il est important d'être volontaire pour pouvoir s'ouvrir les yeux sur le monde, en quelque sorte, surtout quand on est jeune. Je pense qu'il est important de voyager, d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Et avec ce programme de mon notariat, on a cette chance-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada